Sous-titrage ST' 501 À Nantes Notre projet professionnel, on veut devenir journaliste, du coup c'était un plus sur le CV d'avoir fait de la radio, de connaître cet univers. On est déjà passé par la presse écrite, du coup on voulait élargir nos horizons vers la radio. C'est pour moi ce qui fait l'originalité de Prune, c'est la liberté qui est accordée à chacun des bénévoles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de rigueur qu'on trouve dans les autres rédactions. C'est très libre, c'est aborder des sujets de manière plus originelle, trouver un angle qui change finalement. Et c'est ça qui me plaît bien. C'est une émission basée sur l'actualité nantaise, ça revient sur des faits de culture, de société. Généralement, ça peut être... Bien résumé. Société. Alors nous c'est un peu particulier, on les prépare en binôme. Souvent ce qu'on fait c'est que chacune prépare ses questions de son côté, et on les met en commun, et on retire le bon de chaque travail. On reformule si ça ne nous plaît pas, et puis en général ça se ressemble, ce qu'on a voulu faire. On construit généralement de la même manière, donc du coup comme c'est un binôme qui fonctionne, ça va plutôt vite. Elle est cool.